Aujourd'hui, nous célébrons nos lauréats de la 27e promotion du cycle MBA, dont le parrain est Gabriel Fall. Nous avons gradué cette année 524 jeunes diplômés. Ce sont des titulaires de MBA et de master, constitués, comme vous l'avez noté, majoritairement de femmes. 54% de femmes. Et cela veut dire simplement qu'aujourd'hui, les femmes ont fini de comprendre que l'excellence, même si elle est féminine, n'est pas seulement du ressort des hommes. Aujourd'hui, les femmes ont vraiment leur place dans ce qui se fait de mieux dans ce monde-là. Aujourd'hui, l'exemple est là. Nous avons diplômé une majorité de femmes et je pense pour contribuer davantage à la construction des économies africaines. Cette graduation a un cachet particulier parce qu'il célèbre un homme qui nous a quittés il y a quelques mois, Gabriel Fall, que nous connaissons tous, pour qui nous avons énormément d'affections. Et aujourd'hui, nous souhaitons offrir un modèle à cette génération, à ces jeunes diplômés cette année, pour qu'il s'inspire de son œuvre, qu'il s'inspire de ses réalisations, mais qu'il s'inspire également de l'homme qu'il était. On l'a dit tout à l'heure, un homme qui tenait à des valeurs cardinales, d'humilité, de simplicité, de famille et de croyance. Donc, nous avons voulu l'offrir en modèle à ces jeunes. C'est pourquoi nous l'avons choisi cette année comme le parrain de notre promotion MBA. Depuis quelques années, l'ISM a mis l'accent au niveau de ses cycles de formation sur l'entrepreneuriat. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, nous cherchons à former aujourd'hui des entrepreneurs pour le continent. Cette promotion est constituée à 47% de compatriotes africains, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous souhaitons partout où il se trouve qu'il soit le porte-flambeau de l'ISM, mais surtout qu'ils entreprennent, qu'ils ouvrent des entreprises, qu'ils offrent des opportunités d'emploi au lieu toujours d'en demander. Donc, durant leur formation, l'accent a été mis sur cet aspect-là. Et nous espérons que quand ils seront sur le terrain, qu'ils feront tout pour offrir à l'Afrique vraiment ces milliers d'emplois dont on a besoin pour l'épanouissement de nos sociétés.